Saïtv on reprend, j'ai coupé sans faire exprès, merde alors. Donc, suite à la vidéo que je viens de commencer, l'introduction, qu'est-ce que je peux dire ? Oui, je vais écrire à la mairie de Prades. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'envoyer tous les courriers que j'ai écrits pendant toutes ces années. Je vais essayer de faire, pas une synthèse, pas un condensé, mais vraiment l'intégralité, quoi. L'intégralité de tous les courriers que j'ai envoyés, aux avocats que j'ai cherchés, que je n'ai jamais pu avoir d'avocat, quand j'ai écrit à la gendarmerie, à la mairie, au conseil d'État. Voilà, plus la dernière lettre que j'ai écrite au préfet, que je n'ai jamais envoyée, plus celle que j'ai écrite au procureur à la République non plus, que je n'ai jamais envoyée. Bon, en gros, le problème, il est clair. C'est que moi, je dis qu'il y a une diffamation contre moi, une calomnie même, parce qu'il y a eu, voilà, des agressions, des vols, du harcèlement, clairement. Et non seulement, bon, voilà, mes découvertes scientifiques sont réelles, mais voilà, je fais une découverte très importante pour la santé. Et puis voilà, on peut dire que cette relation bizarre entre un ami à moi et le Premier Ministre ne m'a pas du tout aidé, en fait, n'a pas du tout joué en ma faveur, au contraire. Donc je ne sais pas trop contre qui je dois porter plainte, au final. Est-ce que je dois... Moi, je demande simplement justice et réparation, en fait. Après, est-ce que je dois porter plainte contre mes proprios, contre la mairie, contre Pinarski et Castex, ou contre Pinarski, contre, je ne sais pas, en fait, ma mère, ma sœur. Je pense que tout le monde est plus ou moins un petit peu impliqué dans cette affaire, en fait. Moi, c'est comme ça que... Parce que, bon, quand je demandais de l'aide, quand je demande d'être pris au sérieux et qu'on me renvoie d'un point à un autre, comme ça, sans trop me... Voilà, il faut voir ce que j'ai vécu aussi sur Internet, en parallèle, quoi. C'était un peu pareil, quoi. Je me faisais maltraiter. Ou alors pas du tout prendre... Enfin, voilà, je ne me prenais pas au sérieux. Donc, je cherche mon bonnet, j'ai perdu mon bonnet. Donc, je vous remonte, parce que tout à l'heure, c'est comme ça que ça a coupé. Logiquement, voilà, on voit encore bien le trou. Mais là, il arrive vraiment en haut. Donc, il n'y a plus vraiment le chair à remonter, quoi. C'est vraiment... Il n'y a plus que le cheveux, quoi. Donc, voilà, je vais essayer le tout pour le tout. Là, il reste jeudi, vendredi. Rencontrer un élu. Lui demander, parce qu'en fait, j'ai bien rempli mon dossier. Il est passé en commission pour accéder à un foyer. Le foyer Sésame. Mais il n'y a pas de place à Sésame. Donc, c'est bien ce que je craignais. Je me fais expulser, là, en plein hiver, sans solution de relogement. Donc, je pense qu'avec tout ce que je raconte, l'importance de ce que je dis, de ce que je prouve, plus ce petit enregistrement vidéo qui n'est vraiment pas... Voilà, on peut dire que ça n'a rien à voir. Mais bon, moi, je trouve que oui, parce que pendant des années, moi, que je l'ai rencontré, Cédric, je lui en ai parlé automatiquement de mes recherches, tout de suite. Et après, c'est quand j'ai vu qu'il était au téléphone avec Castex. Bon, je suis rentré un peu en guerre contre le maire. Et lui aussi, et voilà, il a voulu me mettre en prison. J'ai vu tout ce qui m'est arrivé, là, le vol, les agressions, tout ça, les menaces. Et puis, finalement, il est venu ministre. Ça m'a un petit peu sauvé. Enfin, ça m'a sauvé, non. Mais bon, voilà, je lui ai écrit quand même une lettre pour lui démontrer ma découverte. Donc, ils sont impliqués, du coup, dans l'affaire, l'un comme l'autre. Bon, voilà, je demande justice et réparation. Donc, quelque part, moi, je réclame un vrai procès, quoi, en fait. J'aimerais bien retrouver mon bonnet, quoi, franchement. Je demande réparation. Je demande réparation. C'est tout ce que je demandais. Et j'ai fait un bon travail dans cette maison. Et pendant que je me faisais insulter, je me faisais rabaisser, je me faisais humilié, j'ai fait un travail héroïque. Et ils ont vendu la maison à des gens, apparemment, qui font partie d'un réseau. Moi, je vois ça, il n'y a que ça. Et c'est vraiment l'ordre par le chaos, quoi. Ils ont tout balancé par la fenêtre. Ils se sont barrés, ils ont laissé ça comme ça. Donc, pour moi, c'est signé, quoi. C'est hors d'eau, app chaos, quoi. Mais bon, voilà, si c'est ça qui gouverne la France et voire qui gouverne l'Occident, il ne faut pas s'étonner, après. Il ne faut pas s'étonner si tout va mal, en fait. Et moi, en fait, j'ai eu une espèce de révélation ces derniers temps. C'est-à-dire que j'étudiais pendant de nombreuses années la philosophie sociale, la psychopathologie sociale, enfin, les pathologies du groupe, de la société. Pourquoi tout va mal ? Pourquoi rien ne s'arrange avec le temps ? Pourquoi tout se dégrade ? Le niveau baisse dans les écoles, la crise, le chômage, la maladie maintenant. Pourquoi ? Pourquoi ? J'essaie de comprendre. Mais de manière rationnelle, avec des notions scientifiques. Et au final, ben, voilà, c'est pas... C'est peut-être quelque chose qui est plus obscur qu'on ne le croit, quoi. Quelque chose qui a tendance à occulter la vérité. Voilà. Des gens comme moi qui apportent des nouveautés conceptuelles à la connaissance et qui se font littéralement, voilà, qui se font anéantir. Ah non, on est passé là-bas tout à l'heure, Kiro. Il n'a pas l'air d'être là. Bon, voilà, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre parce que c'est super tendu, je suis anxieux, forcément. C'est un compte-arbours, quoi. Chaque jour, chaque heure qui passe, me rapproche de la rue, quoi. Donc c'est vraiment aussi... Moi, je fais ça pour prouver mon discours, mes théories, quand je dis que l'État s'approprie l'espace et exploite le temps et qu'il est capable de vous supprimer intégralement, quoi. Donc moi, on m'a supprimé mon temps, quoi. On m'a dit, voilà, telle date, vous êtes expulsé. Et puis sans me reloger, sans rien, sans... Donc on me supprime mon espace aussi, quoi. Donc là, je n'ai plus le temps de rien faire. Même si pourtant, les journées sont les mêmes. C'est même 24 heures, mais... Je suis tellement anxieux de ce qui va m'arriver. Sans trouver de solution, en plus. Sans avoir vraiment de soutien. Toujours pas. Malgré, voilà, les efforts que je fais. Les démarches que je fais tout seul. Et du coup... Du coup, voilà, on me supprime mon espace-temps, quoi. Donc c'est comme si mon espace-temps, le premier, c'est la mort. Donc bon, je reste vivant, quand même. Mais voilà, quand on vous jette à la rue en plein hiver, comme ça... Puis de façon totalement injuste, hein. Vraiment, c'est... D'une injustice totale, quoi. Donc, voilà, on... Bon, en plus, voilà, c'est ça. C'est que... Comme moi, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis malin, et j'ai réussi à... J'arrive à... Ça les agace, ça les énerve. Et puis que je mets les choses... Je dis les choses comme elles sont, quoi. Hein. Je disais, il faut appeler un chat un chat, moi. Je disais à Ludave, je disais, mais là, c'est vraiment... Laisser une maison comme ça, dans cet état-là. Et puis, hop, ils l'ont vendue, quoi. Ils ont profité. En plus, ils ont abusé de moi, hein. Donc, il y a... Il y a vraiment... On me la fait à l'envers, on abuse. Donc, c'est pour ça que je parle de logique pédocriminelle, quoi. Vraiment, c'est comme ça que je me fais traiter, quoi. Bon, je vais pas retrouver mon bonnet. Je suis dégue. Ah. Ah, bah, il est pas là. Donc, autant, je l'ai perdu. Il y a longtemps, voilà. Il était retrouvé. Je suis dégue. J'ai perdu mon bonnet. Bon, c'est un signe, ça veut pas dire que mes cheveux vont arriver. Je me dis ça comme ça. Ouais, donc, voilà, quoi. Comment... Comment expliquer une pareille... Un pareil acharnement sur ma personne et puis le fait de nier, quoi. Totalement ce que je dis. De réduire à néant mes propos. Faire comme si ça existait pas. Donc, même avec mes cheveux qui poussent et on me dit, mais non, là, t'as mis un coup de tondeuse. Mais non, c'est comme la dernière fois. Enfin, il me disait, le policier tout à l'heure. Enfin, puis après... Ah, mais c'est vrai que t'as l'air en forme. On dirait un jeune homme de 35 ans. Je dis, bah oui, parce qu'il n'y a pas que les cheveux. Il y a une découverte médicale aussi. Donc, Kéro. Il est où ? Kérozen ? Il est où ? Il est où ? Bon, voilà. Donc, on va voir. Je vais essayer d'envoyer le courrier ce soir ou cette nuit. Un long courrier où il y aura plein, plein de choses à lire. Comme ça, ils vont pouvoir voir avec les dates, quoi. À partir de 2020, 2019. Ils vont pouvoir voir à quel point je vais vraiment essayer de faire un gros condensé, quoi. Kérozen ! Kéroï ! Merde, il a disparu, mon chien. Voilà. Je vais essayer de faire un gros condensé où il y a vraiment tout, tout dedans. Où je répète plusieurs fois ce qui m'est arrivé. Je raconte l'histoire et je donne des noms. Et je vais essayer de faire vraiment faire un coup de... Un coup de Trafalgar, quelque chose, parce que... Et après, ce sera... Ah bah, il est là. Il joue avec moi. Il joue à cache-cache. Et là, après, ce sera aux gens d'en faire quelque chose. Enfin, aux gens. Après, je vais l'envoyer aux administrations. Je ne vais pas l'envoyer aux militants, mais je pourrais l'envoyer aux médias aussi. Ce ne serait pas bête non plus. Enfin, pas bête. Justement, moi, je voulais que ça se passe dans de bonnes conditions. Dans la sérénité, dans la raison. Mais comme on est dans une époque qui ne fonctionne pas du tout de cette manière, où on est plutôt dans la folie et irrationnelle, du coup, je ne pouvais pas avancer de manière standard, classique. Voilà. Je ne pouvais que passer par des biais. Et puis, voilà, j'étais le seul à être persuadé du bien fondé de mes recherches. Je n'avais strictement aucun soutien. Donc, il a fallu que je fasse de l'illégalisme, de la désobéissance civile pour me faire comprendre, pour me faire remarquer. Et puis, plus je faisais ça, et puis, plus, en fait, j'étais victimisé, quoi. J'étais rendu coupable, quoi. Criminalisé. Et, bon, voilà. Ça fait dix ans, maintenant, que je me bats. Et, bon, je suis... Désormais, je suis un petit peu... Je me sens abattu, quoi. Je me sens fatigué. Parce que là, bon, le dernier coup qu'ils ont fait lundi, c'est vraiment une fois de plus. Encore une fois. C'est un acte symbolique de destruction, d'humiliation. Destruction de mon... de ma dignité, quoi. Et de mon honneur. Et, voilà. On cherche vraiment à atteindre ma personne, quoi. Mon être. C'est des techniques, j'imagine, qui sont très bien rodées et qui fonctionnent à merveille sur plein de personnes. Voilà. J'essaie de faire comprendre ça à mon voisin. Mais, bon. Parce qu'ils me font un peu pareil. Mais, bon, avec moi, voilà. Comme je fais des découvertes importantes et que ma philosophie est puissante, eh bien, j'espère... J'espère que ça va les bloquer un maximum. Bon, moi, j'essaye simplement de révéler un peu, à travers mon expérience, de révéler au grand jour, en fait, cette difficulté de me faire entendre et qu'elle ne provient peut-être pas, justement, des scientifiques ou de mon auditoire ou des gens qui veulent... Mais que c'est systémique, en fait. Ça appartient au système. Enfin, c'est un système qui refuse toute nouveauté fondamentale, en fait, toute remise en question, en fait, de son principe de fonctionnement. Mais, bon, il va bien falloir, du coup, avec une découverte médicale de cette importance et puis avec des prétendues découvertes scientifiques qui refondent tellement de choses, il va bien falloir, à un moment ou à un autre, voir le problème tel qu'il est. Et, du coup, moi, je demande un procès politique. Enfin, un vrai procès. Un vrai procès, ce coup-ci. Avec un juge, avec un avocat, un vrai avocat, un vrai avocat, un vrai juge, quoi, qui ressemble vraiment à un juge, un avocat qui me défend pour de vrai, qui comprend bien toute l'histoire. Et puis, je me dis, finalement, la roue a tourné. Et puis, ben, voilà, tout ce que j'ai traversé, toutes ces souffrances, ces crises qu'il a fallu que j'affronte, eh ben, peut-être qu'au final, ça donnera du sens. Ça va prendre du sens, quoi. Ça prendra du sens. Voilà. Bon, ben, les petits chiens, ils sont en train... Je vais aller les voir parce que c'est une famille, je les connais bien, ils sont sympas. et ils vont tout rénover, là. Ils vont reprendre le mât. Enfin, c'est super. Je suis content. Voilà. Allez, Presta TV, à plus.